Le procès de l'ancien maire de N'Djamena, Mahamat Zen Bada, a eu lieu hier devant la cour criminelle de la capitale. Le délibéré est attendu là, dans les heures qui viennent, il risque des peines de travaux forcés et une amende. Aux arrêts depuis bientôt un an, il est poursuivi depuis 2010 pour détournement de fonds appartenant à la municipalité. Majestran Nako, vous êtes sur place pour RFI, malade et réclamant depuis des mois l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. C'est sur une civière qu'il a été transporté à son procès. C'est allongé sur son lit d'hôpital une perfusion au bras que l'ancien maire de N'Djamena a fait son entrée au tribunal, souffrant de plusieurs maladies et ne pouvant se déplacer sans déambulateur. Mahamat Zen Bada a assisté à l'audience couchée, une scène insoutenable pour son conseil, maître N'Gajadoum Josué, qui quitte la salle avec fracas. Le procureur général est allé le prendre à l'hôpital, l'amener ici Manu Militari sur une civière et vouloir faire un procès. Dans ces conditions, je pense qu'on ne peut pas faire un procès équitable, quel que soit ce qu'on ait commis comme faute, qu'on soit jugé avec un peu de dignité. Le procureur général près de la cour d'appel, Wapambe Maouli, réplique. C'est après avis de son médecin qu'il a été déposé à bord d'une ambulance devant la cour. Mahamat Zen avait lui-même demandé la parole et il a parlé plus de 30 minutes pour éclairer la lanterne de la cour. Donc dire que nous l'avons extrait Manu Militari, je crois que c'est tout un faux problème. L'audience se poursuit, le procureur requiert des peines de travaux forcées, une amende, le remboursement de 4 milliards de tournées et la confiscation des biens des prévenus. A la fin de la séance, Mahamat Zen Bada demande à parler. D'une voix basse, il lance à la cour. J'ai servi un régime ? Un homme comme vous le faites aujourd'hui. Je suis victime d'un système que j'ai aidé à mettre en place. L'affaire est mise en délibéré pour ce vendredi. J'ai aidé à mettre en place.